Je me permets juste de dire un tout petit mot pour accueillir Christian Voltansky et Caroline Eliashev. C'est le troisième épisode de ces rencontres qui accompagne au diapason du monde. Nous avons eu la joie d'avoir Takashi Murakami avec Hans Ulrich au Rist, puis une conférence de Philippe Descola, et là nous avons notre troisième entretien qui est, je dirais presque entre amis, puisque c'est deux amis qui dialoguent l'un avec l'autre sur un thème qu'ils ont choisi, je pense que ce n'est pas la première fois que vous discutez de ce sujet, donc la transmission à travers l'art, la démarche de l'artiste, l'oeuvre en elle-même, donc bienvenue. Bonjour, bonjour Caroline, bonjour à vous. Vous commencez. Vous commencez. D'abord merci de votre présence. Alors je voudrais commencer pour vous dire que nous n'avons pas répété, mais cette conversation que nous allons avoir est quand même une répétition, puisque lorsque j'ai fait une série d'émissions pour France Culture sur la transmission, j'ai demandé entre autres à Christian de bien vouloir répondre à mes questions. Évidemment, il était loin d'être le seul, puisqu'il y a eu quatre émissions d'une heure, donc même si Christian est très prolixe, il ne peut pas remplir quatre émissions d'une heure. Dans l'une de ses émissions, j'avais demandé à un de mes collègues psychanalystes, Jean-Pierre Winter, de nous résumer ce que la psychanalyse avait apporté à la transmission. Et c'était tout à fait intéressant parce que la psychanalyse n'a rien révélé sur la transmission, qui est un sujet de réflexion depuis la nuit des temps pour tout le monde, en particulier pour les philosophes. Mais Freud lui-même a quand même, d'une certaine manière, synthétisé un certain nombre de choses qui étaient éparces. Donc je vais vous en dire deux mots. La transmission, vu du point de vue du psychanalyste, est avant tout inconsciente. On ne sait pas ce qu'on transmet et on ne sait pas à qui on le transmet, d'une part. Et d'autre part, l'idée que l'on a, que la transmission est verticale, c'est-à-dire de haut en bas, elle peut être verticale, mais elle peut également être de bas en haut. C'est-à-dire des enfants aux parents, de la génération d'en dessous à la génération d'en dessus. Et elle peut également être horizontale entre pères. Et je crois qu'on l'oublie beaucoup, mais peut-être qu'elle correspondrait peut-être mieux, et je poserai la question à Christian Boltanski, cette transmission horizontale correspondrait peut-être mieux à la transmission en art. Voilà, c'était mon introduction. Et maintenant, je vais demander à Christian s'il pourrait évoquer la question de savoir ce qui se transmet dans l'art. D'abord, je crois qu'une des choses qui me différencie de mon chat, c'est que je sais qu'il y a eu des gens avant moi et qu'il y en aura après moi. Je ne pense pas que mon chat ait vraiment cette connaissance. Et effectivement, ce qu'on fait, ce qu'on est, c'est qu'on est à un temps très petit, dans une chaîne, et que pendant ce temps très petit que l'on passe sur Terre, on essaie vaguement de réfléchir ou de donner quelque chose pour ceux qui peuvent venir après nous. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a deux modes de transmission et deux modes de transmission en art. Il y en a une qui est plutôt liée à l'Occident et qui est la transmission par la synthrolique. Naturellement... Expliquez-nous ça. Quoi ? Expliquez-nous ça. La plupart, par exemple, des villes d'Europe se sont fondées, au début, en trouvant un petit bout d'os, qu'on a dit être celui d'un saint, on construit une cathédrale, les gens viennent prier, et puis il y a une foire et les villes commencent comme ça. Donc, par l'adoration de l'idée de la relique. Et aujourd'hui, par exemple, on pourrait reproduire un Van Gogh en 10 millions d'exemplaires, et il serait exactement semblable, mais naturellement, ce n'est pas possible. Il faut aller à Amsterdam, attendre sous l'appui, voir trois secondes le tableau de Van Gogh, et on a touché la sainteté. Donc, l'art et la religion sont toujours très, très proches dans plein de domaines différents. Et donc, il y a cette transmission qui est la fabrication d'un objet qui a une valeur exemplaire et une valeur sacrée. Et puis, il y a dans des pays, moi je suis souvent au Japon, et là, la transmission n'est pas par l'objet, mais par la connaissance. Par exemple, récemment, j'ai visité le sanctuaire Shintuïse d'Izé, qui a 600 ans d'âge, mais qui est détruit et refait tous les 20 ans, à l'identique. Donc, il est en même temps très ancien et très récent. Et au Japon, presque tous les tombes sont détruits et refaits, volontairement au nombre, parce qu'ils sont très fragiles. Les jardins sont refaits tous les jours. Et par contre, il y a des humains qu'on appelle plus ou moins monuments nationaux, parce qu'ils savent le refaire. Donc, pour moi, il y a vraiment deux types de connaissances, deux types de transmissions, une transmission par la connaissance et une transmission par l'objet. Je pense, je connais mal la culture africaine, mais il me semble que pour un Africain, il est plus important de savoir se servir d'un masque et qu'est-ce que veut dire ce masque que de garder ce masque. Donc, aujourd'hui, pour moi-même, la plupart de mes oeuvres sont détruites. Elles peuvent être faites et, quand je suis vivant, je joue mes propres oeuvres, je joue ma propre musique. Mais après moi, il faudra que quelqu'un interprète mes oeuvres et j'espère qu'on dira une oeuvre de Boltanski bien ou mal interprétée par M. Attel ou par Mme Attel. Je pense que de cette façon, vous avez, dans un premier temps, fait le lien entre la religion et l'art. Et dans la religion, il y a un écueil qui est la répétition, le rite. Le rite qui peut ne pas être de la transmission, mais être de la répétition. En vous situant du côté, on va dire, japonais, c'est-à-dire vos oeuvres sont interprétables, elles ne seront jamais répétées puisqu'elles ne seront jamais identiques. Elles sont forcément, comme on entend à Concerto de Mozart, forcément, c'est réinterprétées et réincarnées par celui qui le joue. Et la réincarnation redonne une sorte de vie à l'oeuvre. Et le fait de... Il y a très longtemps de ça, j'ai fait une sorte, on m'avait demandé, une sorte de petit monument qui m'avait posé beaucoup de problèmes pour le musée juif de Paris. Et je l'ai fait en papier. C'est-à-dire qu'il est dans une cour, c'est le nom des habitants de l'hôtel de Saint-Aignan, le lieu où se trouve le musée. Et en 1938, et j'ai mis tous les habitants de 1938 sur ce mur, donc je n'ai fait pas de choix, si je puis dire. Et en tout cas, j'ai marqué ces noms sur des feuilles de papier. Donc les malheureux directeurs du musée sont obligés tous les cinq ans de monter un échafaudage, de retrouver les films, de rééditer tout. Et je leur ai dit, si on fait un monument, parfois c'est pour oublier, et la seule manière, c'est que ce monument se détruise, donc on doit refaire la prière. On doit se donner de la peine, encore une fois, à le faire, à y penser, et personne ne lit les noms des monuments aux morts qui sont sur nos places publiques, puisqu'elles sont là, elles sont gravées dans le marbre, et donc non oubliées. Et si l'objet est fragile, si l'objet est en difficulté, à ce moment-là, on le regarde d'une autre manière. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il y a une autre différence entre votre chat et vous, qui est que vous savez qu'il y a eu des gens avant et qu'il y en aura après, mais vous savez aussi que vous allez mourir un jour ? Votre chat, je ne lui ai pas encore posé la question. Non, je crois que mon chat ne sait pas qu'il va mourir. Évidemment, mais l'un va avec l'autre, si je puis dire. C'est-à-dire que le fait de savoir qu'on va mourir fait de savoir qu'on ne peut vivre que dans l'avenir. Et c'est pour ça que pour moi, la transmission est la seule manière de lutter contre la mort puisque c'est donner à d'autres qu'on ne connaît pas quelque chose qui nous... Vous savez, c'est un problème d'ailleurs du progrès, c'est-à-dire qu'il y a une chose terrible, le progrès est une très bonne chose, mais il y a une chose terrible, c'est qu'avant, un artisan, il avait un apprenti. Il disait à son apprenti, voilà, tu feras tuk-tung. Et puis, l'artisan mourait et l'apprenti faisait tung-tung. Et donc, il y avait une continuation de cet homme qui était mort dans le geste même de l'apprenti qui le transmettait après ça à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, naturellement, il n'est plus question de faire tuk-tung parce qu'il y a une machine qui le fait et que c'est... Et donc, le progrès détruit une certaine mesure de la transmission puisque tout devient obsolète, tout devient dépassé très rapidement. Et donc, la seule chose, et ça, ce que je vais vous dire est extrêmement douteux, je pense que chacun de nous a les yeux d'une arrière-grande-tante, le nez d'un arrière-arrière-grand-oncle, la bouche d'une grand-mère et que tous ces gens qui ne sont plus rien sont sur notre visage et que notre visage forme une sorte de puzzle de tous ses ancêtres. Et je pense aussi, mais c'est là où ça devient un tout petit peu douteux, que notre esprit ou une part de notre esprit est donnée par nos ancêtres. c'est-à-dire qu'on a un savoir qui est un savoir qu'on n'a pas appris et qu'on a un savoir qu'on a reçu. Naturellement, ce savoir se mélange à l'endroit où on est né et à la culture. Si j'étais né en Amazonie, je serais tiré à l'arc, ce que je ne sais pas. Mais malgré tout, je crois qu'il y a une connaissance qui est donnée par les ancêtres. Je voyage beaucoup et souvent en Amérique latine et j'ai eu des contacts avec des chamans et ça m'amuse toujours parce que nous avons la même conception des ancêtres. Moi, j'ai le culte des ancêtres. Et donc, en tout cas, je pense qu'il y a une sorte de transmission qui est donnée. Et puis, évidemment, quand on est un artiste, le fait que l'on montre, le fait que l'on parle, le fait que l'on pose des questions fait forcément que, en principe, si on n'est pas isolé au fin fond des montagnes, on transmet quelque chose. Je pense que c'est la partie du désir d'être artiste qui est de transmettre quelque chose. Là-dessus, moi, je dis toujours pour mon art que je pose des questions et toutes mes oeuvres sont liées à un questionnement, mais que, naturellement, jamais je ne donnerai une réponse et que chaque question ne peut qu'amener une nouvelle question. Et donc, la transmission que je fais est une transmission totalement ouverte. C'est-à-dire que ce n'est pas une transmission qui serait clôt. On dirait qu'il y a eu une réponse et on va se baser sur cette réponse. La seule transmission que je peux donner, c'est effectivement de me poser des questions, de poser des questions aux autres et que ces questions aux autres peuvent amener d'autres questions. Est-ce que vous seriez d'accord sur l'idée selon laquelle on est responsable de ce que l'on reçoit ? Pas de ce que l'on transmet, mais de ce que l'on reçoit. Autrement dit, vous pouvez avoir tous les maîtres de la Terre. chaque élève recevra d'une façon différente parce qu'il a une responsabilité dans ce qu'il reçoit. Moi, je n'ai pas été à l'école. Justement. Donc, je n'ai pas eu de maître positivement, mais j'ai rencontré des gens et évidemment, je pense que le plus important dans une vie, c'est la rencontre et la rencontre avec d'autres. et c'est une chose très magique, la rencontre. On ne peut pas... Il se trouve que dans ma jeunesse, j'ai rencontré très très jeune André Breton et Aragon et tous les deux ne m'ont absolument rien apporté, rien dit. Et par contre, quelqu'un qu'on rencontre par hasard dans un café peut vous apporter énormément. Donc, on ne peut pas choisir la rencontre, je crois. Mais la parole bavardée je suis un grand bavard, j'aime beaucoup bavarder, la parole est extrêmement importante et l'échange donné par la parole est extrêmement important. Vous pointez l'idée que la transmission, c'est du langage. La transmission passe par le langage. La transmission passe par le langage, mais je suis un artiste visuel, donc je ne peux pas dire ça. La transmission, dans mon cas, c'est peut-être que l'avantage de l'art visuel par rapport au langage et là, je ne parle pas du langage poétique qui est une chose différente, c'est que c'est à la fois précis et imprécis. Et donc, quand j'envoie une image, celui qui la voit termine l'image, comme on le sait, et la refait avec son propre vécu. Et donc, c'est toujours celui qui regarde l'image, qui termine l'image, et si vous voyez des gens regardant un film, ils ont tous l'air de regarder le même film, mais forcément, c'est un film différent pour chacun, selon ce qu'il a vécu auparavant ou récemment. Et donc, on envoie une sorte de stimulus par un moyen visuel, et chacun reconstruit avec son vécu ce stimulus qu'on lui a envoyé. Et chacun refait l'image. Est-ce que vous êtes surpris, ou au contraire, est-ce que ça vous paraît normal que vos œuvres, disons, montrées en Europe, évoquent la Shoah, montrées au Japon, évoquent pas du tout la Shoah, mais totalement autre chose, et que, d'une certaine manière, c'est en ça. Enfin, moi, je pense que c'est en ça qu'elles sont universelles, mais voilà, je pense que ça illustre ce que vous dites, que chacun interprète avec ce qu'il est. Oui, ma première exposition au Japon que j'ai faite maintenant il y a assez longtemps, il y a 25 ans, première grande exposition, les Japonais, qui sont des gens aimables, m'ont dit, votre art est totalement japonais, vous devez connaître la culture parfaitement bien, ce qui n'était pas vrai du tout, et ils m'ont dit, d'ailleurs, vous faites un peu japonais, vous devez avoir un grand-père japonais. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Et j'en étais enchanté, et j'espère que, si j'expose en Afrique, on me dirait que j'ai un grand-père africain. Et effectivement, c'est toujours, je pense, mais c'est un peu, que plus on vieillit, en tant qu'artiste, on n'a plus de visage, on a un miroir à la place du visage, et chacun qui vous regarde se reconnaît. Chacun dit, mais c'est moi. Oui, la chose merveilleuse de l'art, c'est qu'on ne peut parler que de son village, mais chacun qui regarde cette image se dit, mais comment sait-il ça sur moi ? Comment connaît-il cette maison où j'ai vécu étant enfant ? Et donc, c'est vraiment la merveille d'être artiste, c'est en même temps effectivement enfermé dans son monde, mais que ce monde devient le monde des autres. et je pense qu'on peut lire Proust, par exemple, parce que Proust ne parle jamais, il parle de lui, mais en même temps, nous avons tous été jaloux, nous avons tous attendu notre mère une nuit dans une chambre, nous avons tous lu un oncle ridicule, donc il parle de lui, mais en parlant de lui, il parle de nous. Et donc, c'est la seule manière de transmettre quelque chose, c'est que celui qui lit ou qui regarde reconstruit par rapport à lui-même. De toute façon, il y a une chose qui est assez étrange en art, c'est qu'on ne peut parler que de ce que l'autre sait. Il n'y a pas qu'en art. Partout, voilà. Si je vous dis j'ai mal à la tête, vous pensez que vous pouvez comprendre. Si je vous dis j'ai mal au pancréas, j'espère que vous ne pouvez pas comprendre. Et donc, on ne peut parler que de ce qui est commun, de ce qui est su, ce qui est dans le sens commun et ce qui est surtout su par tous. Donc, une activité de l'artiste est de parler de ces choses qui est communes, mais ces choses communes sont souvent enfoncées comme au fond d'un grand sac poubelle et puis on le fait sortir. On le fait sortir et on le, par exemple, dans un livre, on peut souligner un mot. Le mot est déjà dans le livre et on peut le souligner et donc on le regarde d'une manière un peu différente. Christian, comme vous n'avez jamais été à l'école et que vous n'avez su aller à l'école primaire, secondaire et autres, que vous n'avez pas fait d'école d'art, comment est-ce que vous avez envisagé de devenir enseignant ? C'est une histoire, c'est seulement pour gagner ma vie et c'est une histoire assez comique. C'est-à-dire que j'ai été enseignant à Bordeaux pour la première fois, donc je vais à la mairie, j'avais déjà, je ne sais pas, 32 ans et on me dit, vous avez, sans doute, vous avez fait des études, vous avez des diplômes, je dis non absolument pas, mais vous avez peut-être travaillé auparavant, ah non, je n'ai jamais travaillé de ma vie et quel est votre premier post-professeur ? Donc évidemment, le prix de mairie était assez surprise et j'ai été toute ma vie professeur et c'est une chose que j'ai aimée. Je l'ai toujours, à mes étudiants, j'étais un assez mauvais professeur, tous mes étudiants me fuyaient en gros. J'en avais une vingtaine au début de l'année, il n'y en avait plus que cinq à la fin. Peut-être les meilleurs. Je crois que c'est surtout ceux qui ne me comprenaient pas, c'est souvent des Asiatiques qui ne me comprenaient pas. Et donc, en tout cas, je leur disais toujours la seule chose qu'on peut faire en art, c'est attendre et espérer. Et évidemment, je pense vraiment que c'est la seule chose qu'on peut faire en art et d'ailleurs dans la vie, c'est attendre et espérer. Mais ne rien faire est une chose tellement dure que je suis là aujourd'hui et que j'étais en voyage il y a deux jours. La seule chose à faire, c'est de rester couché, regarder la télévision, des programmes les plus bêtes possibles et d'attendre. Mais c'est trop dur. Et donc, on s'occupe. Et on s'occupe en voyageant, en ayant des expositions. Mais je sais que tout ça est un simple divertissement. Et donc, j'ai dit ça à mes étudiants qui attendaient, je leur interdisais de travailler et puis au bout de quelques temps, ils partaient. Ils n'espéraient plus. Est-ce que vous ne leur disiez pas aussi que ce qu'ils pourraient faire de mieux, c'était de n'imiter personne ? Non, je crois, ce que j'essayais de faire, c'est que je pense que dans la vie de chaque artiste, il y a un trauma premier. Il y a un trauma au sens généralement psychanalytique du terme. Enfin, il y a un événement qui fait qu'on a envie de parler de cet événement, de le résoudre et que toute sa vie, ça va tourner autour de cet événement sans y parvenir forcément, mais ça va être ça qui va être notre vie. J'aime énormément l'artiste plus bourgeois et c'est une évidence que toute sa vie a été basée par le trauma de la relation avec son père et elle a vécu avec ça. Peut-être qu'elle a survécu en parlant de ce trauma. Et donc, je pense que chez chacun de nous, moi, j'ai eu un trauma qui était lié à l'histoire puisque je suis né en 1944 et tous les amis de mes parents étaient des survivants d'Achoa donc j'ai eu ce trauma d'entendre ces récits très très jeunes. Mais je pense que pour chacun, il y a un trauma et donc j'essayais que les étudiants que j'avais acceptent leur trauma et acceptent de parler de leur trauma. Et je crois que le fait de... Non, enfin, excusez-moi parce que je ne connais rien à la psychanalyse mais c'est comme une sorte de psychanalyse sauvage. Le fait de créer une distance entre son trauma et de le dire, d'en parler et d'en parler d'une manière différente permet de se guérir un peu. Et en tout cas, je crois que presque chez tout le monde, on ne peut jamais dire tout le monde, presque chez tout le monde, c'est l'élément fondateur, c'est cette histoire qu'on a à résoudre. On a une histoire à résoudre. On a des questions. Mon père me disait que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une enfance difficile. Moi, j'ai eu une enfance extrêmement facile donc je ne peux pas... C'est spécial quand même. Spécial mais facile. Oui, j'étais totalement abruti mais j'étais heureux, j'étais un imbécile heureux comme on dit. Je pense que les rencontres et les rencontres que j'ai eues étant enfant, le fait d'écouter, le fait d'avoir une culture qui est très, très orale. Je commence, comme je suis très vieux, à avoir lu quelques livres. Enfin, disons, je n'en ai pas lu suffisamment. Par contre, j'ai beaucoup écouté et j'ai beaucoup parlé et écouté et je pense que la transmission s'est passée comme ça. S'est passée par ce... Vous savez, quand on est artiste, en tout cas, je ne veux pas parler des autres, mais quand on est artiste comme moi, je ne sais plus qui a dit ça. Alors, je dis que c'est Virginia Woolf mais en fait, ce n'est pas du tout Virginia Woolf. Je passe devant une fenêtre où il y a des militaires qui voient et je fais un livre de 300 pages sur la vie militaire. C'est-à-dire que je crois que quand on est artiste, on prend ce dont on a besoin de prendre. On prend le lait. On n'a pas besoin de connaître totalement quelque chose pour s'en servir. Pour s'en servir et pour se servir de cela pour comprendre mieux ce qu'on veut dire. Je crois que vous racontez assez souvent cette anecdote d'Orson Welles qui illustre ce que vous êtes en train de dire. Oui, en principe, Orson Welles, avant de faire Citizen Kane, n'avait pas fait de cinéma et donc il était un peu inquiet. et donc il fait un long déjeuner avec un très bon chef opérateur et le déjeuner a duré deux heures ou trois heures et à la fin, Orson Welles savait comment faire le film. D'ailleurs que, par exemple, je pense que on acquiert ce dont on a besoin d'acquérir. Moi, je ne sais pas dessiner, ce qui est d'ailleurs ça m'aurait été utile. Je ne sais pas faire de la gravure ce qui m'aurait été également utile, mais j'ai fait dans ma vie deux ou trois gravures et j'ai acquis ça, j'ai acquis ce que j'avais besoin de savoir, je n'ai pas acquis le reste. Je n'ai pas connu toutes les subtilités de la gravure, mais j'ai appris grâce à un bon graveur ce que j'avais besoin d'apprendre pour faire ce que j'avais envie de faire. Donc je pense qu'on apprend ce dont on a besoin. et on apprend constamment et constamment on pose des questions et constamment on n'a pas de réponse et heureusement on n'a pas de réponse et la seule chose qu'on peut faire c'est effectivement de se poser des questions et de poser des questions au monde qui sont toujours à peu près les mêmes questions en art ou en philosophie ou dans tous les autres domaines il y a une dizaine de sujets il y a la recherche de Dieu pourquoi on meurt le sexe la beauté de la nature enfin il y a très peu de sujets donc c'est toujours ces mêmes sujets qui reviennent ces mêmes questions qui reviennent et ces mêmes questions qui en tout cas dans mon cas heureusement n'ont pas de réponse et je me méfie beaucoup de ceux qui ont des réponses. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même quelque chose qui a changé c'est à dire qu'il me semble que dans les siècles précédents et peut-être même peut-être même au XXe siècle il était impensable pour quelqu'un qui voulait devenir artiste ou qui se sentait artiste de ne pas d'abord acquérir un certain nombre de règles de normes y compris soit pour les appliquer soit pour les exploser est-ce que c'est toujours nécessaire? Alors je pense que la grande coupure a été Gauguin c'est à dire que avant en gros on faisait les beaux-arts de Paris on dessinait des plates puis on vous envoyait à Rome pour copier le modèle antique avec Gauguin il n'y a plus un modèle mais il y a tous les modèles sont possibles lui il a pris le modèle de Polynésie mais après ça il y a eu le modèle des dessins d'enfants le modèle des gens qu'on appelle outsiders tous les modèles sont devenus possibles moi aujourd'hui je suis arrivé à un stade donc la plupart de mes oeuvres sont détruites et de plus en plus la seule chose qui m'intéresse c'est de créer des légendes ou de créer des mythes une des dernières oeuvres que j'ai faites que j'ai fait en Patagonie il y a chez les indiens d'Amérique latine la croyance que les baleines savent le début des temps et donc j'ai construit des énormes trompes dans un endroit totalement désert que personne ne peut retrouver et quand le vent s'engouvre dans ces trompes on a travaillé avec des acousticiens ça fait la parole des baleines ça pose des questions aux baleines et naturellement les baleines ne m'ont pas répondu ces trompes un jour il y aura une tempête et elles vont tomber mon nom sera oublié mais peut-être qu'il restera l'idée qu'il y a eu un fou qui a essayé de poser des questions aux baleines et donc aujourd'hui ce qui m'intéresse n'est pas forcément qu'on voit mon activité qui est généralement lointaine et souvent cachée mais que des légendes apparaissent dans l'île de Teshima où je conserve à peu près 120 000 battements de coeur les japonais ne sont pas trop qui je suis mais c'est un lieu de pèlerinage ils viennent là pour écouter le coeur de leur grand-mère et donc c'est cette relation qui m'intéresse parce que je crois finalement que les mythes sont plus justement en parlant de transmission vivent plus longtemps que les oeuvres et donc je ne sais pas par exemple sous la quétrale de Salzbourg il y a une cripe et dans cette cripe il y a une machine qui dit il est 5 heures 3 minutes 20 secondes 5 heures 3 minutes 22 secondes etc etc qui dit le temps il faut trouver cette cripe pas tellement de gens le savent et on écoute le temps mais ce qui m'intéresse c'était ce que j'ai raconté à l'évêque c'est que le temps soit dit sous une église parce que Dieu est le maître du temps mais que ce soit moi qui l'ai fait que les gens viennent ou non on sait que sous la quétrale de Salzbourg le temps est dit voilà enfin quelques personnes sages que le temps est dit sous la quétrale de Salzbourg à Paris par exemple il y a la plus grande oeuvre de moi qui se trouve sous la cité de la musique qui est une oeuvre vraiment gigantesque que j'ai fait maintenant il y a peut-être une vingtaine d'années mais je pense que personne dans cette salle n'en a eu connaissance elle est là on peut la voir mais c'est un peu compliqué pour prendre un rendez-vous avec le directeur du conservatoire et puis peu de gens savent que cette oeuvre existe mais en tout cas elle est là et elle est là pour moi c'était l'idée que j'ai fait une oeuvre quand le conservatoire a changé de lieu avec toutes les archives de l'ancien conservatoire et je les ai mis en scène et il me semblait que pour que ce nouveau conservatoire vive il fallait conserver garder tous ces anciens papiers qui sinon auraient été jetés comme la la pierre qui faisait tenir l'édifice donc la chose est là on peut la voir mais la transmission se fait plus par la la connaissance du mythe que par l'objet lui-même autrement dit est-ce que cette question du mythe va à l'opposé de ce qu'on appelle aujourd'hui le devoir de mémoire il y a eu puisque le mythe est il y a eu le problème on peut dire que tout large jusqu'au 19ème siècle était fondé sur le occidental a été fondé sur le mythe chrétien et à ce moment là quand on voyait une annonciation par exemple du paysan au prince tout le monde pouvait la lire et donc les gens pouvaient dire elle est bien interprétée ou mal interprétée aujourd'hui je ne pense pas qu'il y ait de mythe fondateur de mythe commun à tous donc ça pose un problème aux artistes parce qu'avant un artiste c'était quelqu'un qui illustrait un mythe qui était connu par tous aujourd'hui ce n'est plus le cas mais pour moi il n'y a pas d'opposition entre le devoir de mémoire et le mythe au contraire la connaissance qu'il y a quelque chose est plus importante que de voir cette chose c'est le devoir qui est si on reprend mes battements de coeur à Téchima c'est vraiment une sorte le fond c'est tout à fait ridicule de dire cela mais une chose extrêmement importante pour moi et une des questions les plus importantes dans ma vie c'est que je pense que chacun est unique et en cela important et que chacun disparaît tellement rapidement qu'on se souvient de son grand-père mais pas de son arrière-grand-père et donc à Téchima il y a des coeurs avec des noms et chaque coeur est un tout petit peu différent donc ça monte l'unicité de chaque aide donc c'est un grand lieu de mémoire puisque ce lieu a été créé il y a plus de dix ans donc maintenant forcément il y a beaucoup de morts dont les coeurs battent toujours et qu'on peut toujours consulter et donc là pour moi c'est vraiment un devoir de mémoire en quelque sorte un devoir de mémoire universel pas précis puisqu'il y a des coeurs de tous les pays du monde mais c'est un devoir de mémoire il y a même un chien d'ailleurs il y a quelqu'un qui une fois m'a téléphoné il était en Suède en disant j'aime tellement mon chien est-ce que je peux l'enregistrer et j'ai dit oui donc si on tombe sur lui comme les coeurs de chien battent extrêmement rapidement ça me pensera que c'est quelqu'un de très très malade donc c'est un devoir de mémoire et toute mes la plupart de mes oeuvres si on parle de devoir de mémoire je dis toujours que mes oeuvres sont totalement toute ma vie est un échec complet et mes oeuvres sont un échec j'ai toujours dans le premier texte que j'ai écrit il y a très très longtemps en 69 je dis que je vais essayer de mettre ma vie en boîte que je vais essayer d'empêcher la mort etc et naturellement j'ai totalement échoué on ne peut jamais lutter contre l'oubli ni contre la mort et donc ce combat et ce combat est forcément perdu d'avance et à l'époque je me suis beaucoup intéressé à ce que j'ai appelé la petite mémoire par rapport à la grande mémoire qui est dans les livres mais ce que nous savons chacun comme disent les africains quand un vieillard meurt c'est une bibliothèque qui flambe et effectivement nous savons tous où acheter un bon gâteau une histoire drôle et tout ça va disparaître avec nous et donc d'essayer de garder ça est totalement impossible on ne peut pas garder ça et justement la transmission de chacun disparaît totalement il reste la transmission des grands événements mais ce qui nous fabrique ce qui nous fait ce que nous sommes disparaît avec nous et en cela mon œuvre je le savais dès le début il y a été un échec est-ce que est-ce que vous diriez que je veux dire que vous considériez que ça soit un échec peut-être mais c'est un échec que vous rendez vivant que on pourrait dire que vous êtes un transmetteur de mémoire dire à chaque fois que vous nommez oui je crois beaucoup à l'importance des noms par exemple j'ai fait beaucoup de petits livres en rassemblant des noms des noms de suisses morts parce que j'ai beaucoup travaillé sur les suisses morts mais également des noms d'ouvriers dans une usine anglaise ou du XIXe siècle des noms de participants à la binale de Venise enfin j'ai fait de nombreux livres qui sont seulement des listes de noms est-ce que je pense que de nommer quelqu'un là aussi veut dire qu'il y a eu quelqu'un et que dès qu'on arrive dans un endroit totalitaire le nom disparaît pour un numéro et donc de dire le nom me semble toujours très très important et donc j'ai beaucoup fait de simplement de listes de noms et effectivement en faisant la liste des noms des ouvriers dans une usine textile en 1880 en Angleterre si on les lit je les fais renaître un tout petit peu mais en même temps c'est une mémoire que vous ne connaissez pas mais chacun était différent et chacun était autre et je ne les connais pas je ne les connais que par leur nom c'est toujours le problème du grand nombre c'est à dire que si on dit il y a eu 500 morts c'est pas 500 morts c'est un qui aimait les spaghettis l'autre qui avait une petite copine le troisième qui aimait le football c'est toujours 1 plus 1 plus 1 donc et ça forcément on ne le connait pas on ne peut pas le connaître avec le poète Jacques Roubault on avait eu l'idée de construire des musées pour chaque personne après 50 ans parce que après 50 ans tout le monde a tellement de choses à dire tellement de vécu qu'on pourrait alors on disait on deviendrait d'abord guide ou surveillant du musée et puis après ça on aurait son propre musée donc ça arrangerait beaucoup de choses mais c'est vrai que chaque personne a tellement à donner tellement à dire mais qu'on ne peut pas on ne peut pas ce combat contre l'oubli est un combat perdu est-ce que vous diriez que vous avez eu des maîtres ? non j'ai pas eu des maîtres j'ai eu des pères des grands-pères des cousins des neveux des petits-enfants quand on est un artiste on a toute une famille autour de soi alors effectivement par exemple Boyce a été un de mes grands-pères Téluge Cantor a été un de mes pères Pina Bosch a été comme une grande sœur on a toute une grande grande famille et forcément cette famille on les écoute on les écoute même si j'ai eu la chance de connaître Cantor et Pina Bosch mais même si on ne les connait pas on les écoute on les écoute et ils nous aident donc on a et on est et j'ai quelques enfants et donc je suis enfin pas personnel mais des enfants dans l'art et donc je suis très très heureux ce qui est étrange chez moi c'est que la transmission est vraiment une des choses qui m'apportent le plus qui m'intéressent le plus et pourtant j'ai toujours refusé d'avoir des enfants alors peut-être que quand on est artiste on peut se débrouiller de transmettre sans se transmettre par le par le sang absolument la transmission par les maîtres enfin en tout cas dans le judaïsme est supérieure à la transmission par les parents donc et puis alors peut-être ce dont vous êtes privé c'est ce que vos enfants auraient pu vous enseigner oui mais là j'ai beaucoup d'enfants pas moi mais j'ai beaucoup de gens qui m'enseignent j'ai beaucoup de gens qui m'enseignent et c'est d'ailleurs une chose extrêmement belle de l'art c'est que l'art ne s'arrête jamais il y aura toujours demain un autre artiste qui va trouver quelque chose qu'on n'avait pas dit exactement de la même manière avant donc il n'y a pas d'arrêt dans l'art c'est une continuité et ça c'est une chose splendide et je regarde les artistes plus jeunes et ils m'apportent des choses et donc ça on a forcément beaucoup d'enfants c'est une en ce moment je fais beaucoup de c'est aussi des questions d'âge je fais beaucoup de rétrospectives un peu partout dans le monde et alors c'est quelque chose qui peut être amusant parce que je dis pour m'amuser que c'est un peu comme quand on rentre chez soi on n'a rien à manger le soir on ouvre le frigidaire et on trouve des pommes de terre un bout de fromage et des oeufs et puis on fait revenir et on fait revenir dans tous les sens du terme et moi quand je fais une perspective j'ouvre mon mon frigidaire mental et j'essaye de recréer une oeuvre avec tous ces vieux ces vieilles choses qui sont entassées là et donc de recréer une oeuvre avec des éléments qui ont parfois été montrés parfois que je refais parfois où j'ajoute un peu de sel nouveau mais en tout cas c'est à chaque exposition que je fais est une oeuvre nouvelle qui n'existera que pendant le temps de l'exposition c'est une seule oeuvre d'abord c'est pas des oeuvres c'est une seule oeuvre qui n'existera que pendant le temps de l'exposition et donc seulement ceux qui l'auront vu pourront en parler que de cette expérience là c'est une expérience qui est comme par exemple dans le théâtre seuls ceux qui ont vu une pièce peuvent en parler et que forcément il y a des éléments qui se ressemblent mais disons ce serait comme une sorte de mise en scène nouvelle qui créerait une oeuvre nouvelle alors la pièce par exemple du grand palais personne a été jouée à Paris à Milan à New York et au Japon et pour moi l'endroit où je l'ai joué le mieux c'était à Milan l'endroit où je l'ai joué le moins bien c'était au Japon et donc à chaque fois naturellement il n'y a jamais eu aucun transport on a tout refait tout refabriqué et à chaque fois selon l'espace que l'on me donnait et selon aussi l'état dans lequel j'étais je pouvais jouer cette oeuvre mieux ou moins bien et donc en tout cas chaque fois d'une exposition c'est une expérience unique c'est une c'est d'abord le grand principe que j'essaie toujours d'avoir c'est qu'on n'est pas devant une oeuvre mais qu'on est dans l'oeuvre et par exemple je m'intéresse aux questions climatiques là encore pour reprendre personne j'avais demandé au Grand Palais de couper le chauffage et c'était en janvier il faisait très froid parce que le froid faisait partie de l'oeuvre comme le son comme le c'est pour employer un mot tout à fait ridicule c'est un essai d'art total où tout rentre dedans et au Japon je l'ai interprété à l'extérieur avec une chaleur très grande je ne sais pas 30 degrés et ça ne convenait pas donc des éléments extérieurs comme le climat rentrent à l'intérieur d'une oeuvre je pense toujours que pour mes expositions c'est un tout petit peu vous savez dans les pays du sud comme l'Espagne ou l'Italie il y a une église avec les portes ouvertes et puis il fait très lumineux et très chaud donc on entre et puis là il y a un monsieur qui fait boulou boulou il y a une odeur il y a des sons il y a des choses à regarder on s'assoit et on on pense à à soi-même on se pose quelques questions on reste là un quart d'heure et puis on ressort et on dit où vais-je aller déjeuner il y a tellement de soleil c'est merveilleux et donc pour moi une exposition c'est ça un musée c'est ça une exposition c'est ça c'est des lieux où on ne comprend pas tout on comprend même peu de choses mais on sait qu'il se passe quelque chose et qu'il se passe quelque chose qui nous intéresse et qui nous permet de nous poser quelques questions et puis naturellement et heureusement on retourne dans la vie après donc voilà c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas devant mais dedans comment est-ce qu'on peut comprendre qu'on dise à la fois qu'il n'y a pas de progrès en art et en même temps que l'art est sans cesse renouvelé naturellement il n'y a aucun progrès en art l'art n'est pas meilleur aujourd'hui qu'il était il y a 200 ans ou il y a 50 ans et c'est toujours exactement pareil en plus comme je le disais c'est toujours les mêmes sujets il n'y a que les mots qui changent un tout petit peu c'est-à-dire que la jalousie chez Racine ou la jalousie chez Barth sont la même chose mais les mots employés sont un tout petit peu différents mais les sentiments sont les mêmes non il y a un déroulement il n'y a pas de progrès mais il y a un déroulement c'est un peu comme de l'eau d'une rivière qui est un peu plus loin elle n'est pas meilleure qu'un mètre avant mais il y a un déroulement mais il n'y a pas de et c'est la même chose c'est exactement la même chose moi je ne crois pas du tout à la modernité moi je suis un artiste extrêmement traditionnel un homme extrêmement traditionnel et je ne vois absolument aucun changement disons les changements en tout cas sont extrêmement lents et en tout cas un artiste comme moi ou un artiste du 16ème siècle je pense c'était assez semblable et même le fait que je suis ce qu'on pourrait appeler un artiste voyageur je voyage énormément mais les artistes du 16ème siècle voyageaient également beaucoup alors eux ils étaient invités par un évêque ou un prince pour faire une fraise quelque part et moi c'est la même chose je suis invité par une ville ou par un prince quelconque qui m'invite à faire quelque chose la différence c'est qu'avant eux il restait un an et moi je reste 8 jours parce que les moyens de communication sont plus rapides mais disons tout ça n'a pas de grands changements et les questions et les ratages tout ça est à peu près semblable donc je ne crois pas je crois formellement qu'il y a des changements comme on a dit le fait que certains modèles ont disparu le fait que on utilise j'utilise la vidéo la photo le son ce qui n'était pas possible il y a 200 ans mais en fait à la fin c'est la même chose à la fin c'est les mêmes recherches les mêmes questions et un désir sans doute chez moi d'universalisme et d'humanisme je crois qu'on peut terminer sur l'humanisme et l'universalisme et laisser peut-être la parole à la salle aux personnes qui voudraient poser des questions à Christian Boltanski c'est difficile à dire je ne le dirai pas un de mes fils mais qui est mort maintenant était Félix Zanzelès-Torès que j'ai connu que j'ai aimé et qui je pense vous savez je l'ai toujours pour m'amuser que je suis ce qui est tellement idiot un minimaliste sentimental c'est à dire que ma forme je suis né à un temps du langage qui était le temps du minimalisme et mon travail est en fait plus expressionniste et sentimental que les autres minimalistes et chez Félix il y avait à côté ces tapis de bonbons sont totalement minimalistes et en même temps ça représentait son poids il y avait cette idée du don donc la forme était si on veut minimaliste mais il y avait le sentiment et le don toujours donc je crois effectivement que je suis dans cette lignée mais en tout cas je suis né dans l'art et sans doute c'est une chose positive pour moi pendant le minimalisme et pendant ce qu'on a appelé c'est un mot dont j'ai horreur qui est le conceptuel mais j'ai horreur de ce mot et je ne sais pas ce que ça veut dire mais disons en tout cas ce qui est certain et c'est une chose quand j'ai compris ça j'étais très déprimé c'est que il y a quelque chose sans doute plus forte que nous-mêmes j'entends dans la forme qui est le temps où on vit on reconnait parfaitement un bateau d'un David parce qu'il s'est passé des événements entre ces deux vies d'artistes et donc je crois que quelquefois disons peut-être que si j'étais né à l'art 30 ans plus tôt j'aurais été un peintre expressionniste abstrait ou un artiste surréaliste et je ne suis ni tellement proche de l'un ni de l'autre donc je pense que malgré tout on est formellement à l'intérieur d'un contexte et c'est des choses qu'on voit qu'on aime alors effectivement à chaque période il y a plusieurs manières de voir mais on est tout de même à l'intérieur d'un contexte la chose que je peux dire aussi là-dessus c'est que heureusement il n'y a pas qu'une forme d'art il y en a plusieurs j'aimais énormément Hopper j'aimais énormément Mondrian je pense que Mondrian ne devait pas aimer Hopper et Hopper ne devait pas aimer Mondrian mais il n'y en a pas un qui a raison plus que l'autre donc à chaque période de l'art plein d'artistes ont raison et que c'est tout à fait pour moi imbécile d'essayer de les opposer et d'ailleurs chez Hopper il y a certaines découpes de lumière qui sont également des objets minimales donc je crois qu'on est dans un temps mais que ce temps est en même temps multiple et puis que il n'y a pas qu'une vérité j'ai été frappée par votre question madame sur le langage une de vos premières questions concernait le langage j'ai eu la chance de voir des oeuvres de Boltanski y compris à Teschima où j'ai été accueillie par une énorme araignée donc après c'était bizarre d'être dans ce tunnel noir avec les battements de coeur et de savoir que l'araignée était quelque part bon ça c'est une parenthèse j'ai vu personne j'ai vu beaucoup d'oeuvres et j'ai amené des élèves je suis professeur de lycée enfin j'étais donc des élèves de 15 à 17 ans et j'ai justement l'impression que ce n'était pas un langage et que mes élèves pouvaient avoir l'expérience de cette transmission et qui était presque une incarnation pour eux c'est à dire que chacun des élèves que j'ai vu dans différents contextes pouvait s'approprier sa propre histoire ou un fragment d'histoire par le fait qu'il n'y avait justement pas de langage enfin je parle de langage compréhensible comme le français par exemple langue et donc oui moi j'avais vraiment l'impression qu'il y a une incarnation possible parce que l'oeuvre elle est énorme monumentale souvent mais très sensible et qu'on peut chacun y trouver sa place très personnelle dont tact effectivement je veux dire que les gens vos élèves peuvent moi aussi j'y étais dans ces bruits du coeur on a une série de sensations il n'empêche que même s'il n'y a pas de langage au sens où vous dites le français ce que l'on en ressent va finir par passer par le langage je veux dire je crois vraiment que sans langage il n'y a pas de transmission oui ce que je voulais dire c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que je crois que la beauté peut-être des arts visuels c'est que c'est imprécis et d'être imprécis c'est plus universel et que chacun comme je disais ici termine le truc et qu'on ne sait pas trop si c'est un chapeau ou un chameau et donc certains vont voir un chapeau d'autres vont voir un chameau le langage aussi peut être imprécis le langage poétique c'est pour ça que le langage poétique m'intéresse beaucoup parce que j'ai un langage politique et ce qui est le plus précis et le plus imprécis quand je vois des enfants qui s'amusent et qui sont enchantés avec certaines de mes oeuvres par exemple comme la grande montagne personne ça les amuse beaucoup j'en suis enchanté c'est à dire que s'ils ont besoin de comprendre ça pour moi c'est parfait et effectivement je pense peut-être que la beauté des arts visuels est la précision le fait de par exemple je ne fais pratiquement plus jamais de photos mais quand je faisais des photos enfin je n'ai jamais fait de photos mais quand j'utilisais des photographies très souvent je les floutais pour qu'elles soient plus universelles pour que chacun puisse se reconnaître plus facilement oui j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure vous avez dit vous avez comparé un artiste du 16ème siècle et vous même un artiste voyageur qui resterait un an au même endroit et vous même qui resteriez huit jours et cette accélération du temps du monde mise en rapport au temps intérieur au temps de l'individu et au temps de l'artiste qu'est-ce que ça vous évoque est-ce que vous pensez qu'on est sous pression ou est-ce que ça permet le même temps méditatif est-ce que cette méditation face à l'oeuvre ou de celui qui l'a fait est-ce que c'est changé par cette accélération du monde certainement et c'est ce que je disais tout au début en disant qu'il fallait ne rien faire et rester couché sur un lit et ça je pense que c'est ce qu'il y a de plus important mais effectivement ce que je voulais dire simplement c'est que la notion le monde était plus petit à ce moment-là et le monde était en gros l'Europe mais le fait de faire des travaux dans des lieux différents et d'être invité par des gens pour faire ces travaux ne l'avait pas changé là-dessus effectivement je pense que les voyages en avion ne sont pas une chose très heureuse le fait de rester quelques jours dans un pays est une chose très malheureuse c'est ainsi on est parfois obligé de le faire mais je pense qu'évidemment la lenteur est une chose importante mais là c'était plutôt par la disons si on me demande quel est mon pays je dirais l'art et j'ai des amis à peu près partout dans le monde et c'est une chose qui me rend extrêmement heureux et donc je crois qu'un artiste naturellement je suis né à Paris naturellement j'ai une culture elle est française et en même temps je me sens proche des humains dans tous les pays où je travaille je pense que voilà et que j'ai une conversation souvent je pense que c'est comme des petits oiseaux migrateurs qui se posent à un moment quelque part et puis ils font cuicui tous ensemble puis ils vont se retrouver un peu plus loin ailleurs et la conversation va continuer avec d'autres oiseaux qui vont se mêler et donc voilà et que l'art est presque un monde en tant que tel et un pays l'art est un pays l'art est la seule chose qui soit pour moi qui m'intéresse et l'art est un pays et un truc qu'on peut dire ça n'a pas de rapport avec votre question mais c'est une plaisanterie on peut dire une plaisanterie c'est toujours que à la fin de la vie d'un artiste l'artiste devient physiquement son oeuvre c'est à dire que Giacomiti il ressemblait vraiment à Giacomiti que Francis Bacon ressemblait vraiment à Francis Bacon et que moi plus ça va je ressemble à une boîte de biscuits parce que j'ai beaucoup utilisé les boîtes de biscuits et donc on est complètement et c'est peut-être le seul rêve d'un artiste c'est de ne plus exister de n'être plus que sa recherche et que physiquement de devenir également sa recherche donc en même temps vous n'aimez pas tous les pays de la même façon c'est autre chose oui forcément il y a des pays qu'on préfère il y a des lieux des moments où ça se passe mieux des moments où ça se passe moins bien et des pays qu'on a aimé qui sont devenus ravagés et voilà des pays plus compliqués moins compliqués mais de toute façon moi je suis très très peu curieux je ne visite jamais quand je suis dans un pays je ne visite jamais rien j'y vais pour faire mon exposition et puis voilà mais j'aime beaucoup le Japon j'ai une préférence certaine de tous les pays pour le Japon qui je crois correspond justement à cette idée de non de transmission par la connaissance voilà qui est une chose qui m'intéresse profondément et depuis trois semaines et encore pendant quinze jours je suis devenu shintoïste mais c'est un court moment une autre question bonjour je suis ravie de pouvoir écouter votre conversation ici je suis chinoise en fait qui a vécu en France depuis presque huit ans je m'adresse beaucoup à l'art et comment dire j'ai une petite question c'est pas une question très précise c'est justement comme maintenant en fait on a vécu plutôt dans un monde dans une période digitale en fait comme vous l'avez exprimé en fait chacun est unique et après un cinquante ans on a comme on a vécu plein de choses chacun leur famille leur formation travail sont différentes du coup chacun a beaucoup de choses à porter à parler à s'exprimer maintenant avec le progrès technologie digitale en fait les sociaux médias Facebook Instagram etc du coup tout le monde peut s'exprimer et communiquer transmettre des choses plus facilement qu'avant et maintenant aussi comme en fait juste mon post-savant en fait comment avec notre société actuelle actuelle comment vous différencier comment parce que maintenant la définition de l'art ou même l'artiste et une personne normale sont un petit peu vague comment vous définissez d'une part à part j'expose en ce moment à Shanghai une grande exposition qui m'intéressait beaucoup comme ville alors moi je suis je pense que l'ordinateur a changé pour dire une fois une banalité excusez-moi a changé beaucoup de choses et donc je m'intéressais énormément à Facebook et Facebook est une chose merveilleuse d'abord parce que Facebook il y a des centaines de millions de gens mais à chaque fois il y a j'aime mon petit chat c'est à chaque fois une sorte d'unicité idiote mais c'est d'unicité qui m'intéresse beaucoup et depuis plusieurs années je tâche de faire un travail sur Facebook qui n'aboutit pas je cherche les morts il y a énormément de morts sur Facebook parce qu'ils ne savent pas se débarrasser des morts et alors plusieurs fois j'ai eu Madame Attel que je savais était morte depuis six mois ou un an aimerait votre amie c'est une chose qui est en principe joyeuse et une sorte d'immenses cimetières mais c'est extrêmement difficile de trouver les morts donc ça m'intéresse tout particulièrement et puis aussi je crois que ce qui est merveilleux c'est que alors merveilleux pour les jeunes artistes également c'est qu'il n'y a plus de centre l'information on peut être au fin fond de l'Australie on sait ce qui se passe à New York ou ce qui se passe à Shanghai et l'information arrive tout de suite et ça c'est formidable j'ai fait beaucoup beaucoup de petits livres d'artistes dans ma vie plus de 100 et maintenant je m'intéresse à travailler avec l'ordinateur et j'avais fait un essai qui a été un échec total j'avais créé l'idée de faire des petits films que j'envoyais par ordinateur et j'essayais d'avoir des abonnés à ces petits films et puis c'est tombé j'en avais 200 au départ il y en avait 3 à la fin donc j'ai arrêté il faudrait que les petits films n'étaient pas très bien mais enfin bon en tout cas quoi qu'il en soit ce qui me semblait formidable c'est grâce à l'ordinateur vous pouvez toucher quelqu'un à l'autre bout du monde même pour envoyer ce mot idiot d'ami mais vous avez quelqu'un que vous ne verrez jamais et qui peut avec qui vous pouvez correspondre et qui peut voir une oeuvre de vous et ça ça me semble une chose très passionnante et en tout cas là encore je parlais que je souhaitais avoir des amis dans tous les pays du monde et pas des amis de Facebook mais des vrais amis et pour un artiste c'est une chose merveilleuse de pouvoir disons transmettre puisqu'on parle de ça à quelqu'un qui est dans un petit village au centre de l'Argentine et ça l'ordinateur apporte ça et pour moi l'ordinateur est un changement considérable et donc tous ces petits livres d'artistes que je faisais à 300 exemplaires au maximum aujourd'hui ça n'a plus guère de sens j'aime toujours faire des petits livres mais c'est quand on sait qu'on peut toucher et parler à ces millions d'inconnus merci beaucoup ce que je veux dire parce que l'art il y a beaucoup de domaines par exemple pour la peinture pour le dessin avant en fait les grands artistes ne sont plus comment dire plutôt les gens qui ont des œuvres dans les galeries en fait c'est le nom qu'on a retenu via la galerie et maintenant comme maintenant il y a beaucoup des gens qui postent l'œuvre sur Instagram maintenant en fait ça va poser aussi un petit souci tous les gens sont plutôt très digital un petit peu instant gratification du coup je trouve que pour les jeunes générations pour les jeunes artistes peut-être ça va poser une question c'est-à-dire qu'ils vont consommer moins de temps comment dire se reposer plus comment dire se calmer pour une œuvre au lieu de le problème c'est que trop d'informations tuent l'information sur mon nom sur Wikipédia il doit y avoir je ne sais pas 2000 ou 3000 réponses dont un quart sont fausses et de toute façon on ne peut pas les lire parce qu'il y a trop d'informations et donc je pense que le danger c'est qu'il y a tellement d'informations tellement de choses qu'on n'arrive pas à faire le choix qu'il n'y a pas de choix entre les choses fausses les choses vraies les choses intéressantes les choses pas intéressantes qu'on peut perdre un temps absolument gigantesque aéré à l'intérieur de l'ordinateur et que cette masse gigantesque je suis beaucoup intéressé aux archives et j'ai beaucoup travaillé sur les archives et là naturellement aujourd'hui c'est la plus grande archive du monde on peut tout trouver et en même temps c'est tellement large qu'on peut aussi se perdre très facilement donc la masse d'informations tue l'information sauf si on est très expert peut-être est-ce que vous aurez un petit conseil pour la jeune génération ou les jeunes artistes ou pas dans un monde digital ou qu'est-ce que vous en pensez le rôle comment dire est-ce que le rôle joué par les artistes ont changé comment dire avec le temps je pense pas du tout comme je l'ai dit je pense que c'était le même rôle qu'avant et que simplement le vocabulaire a changé et que maintenant il y a des ordinateurs ce que je pense peut-être intéressant pour les jeunes artistes c'est que quand j'ai commencé à travailler il y avait pour en prendre une exposition comme documentaire où j'ai eu la chance d'aller jeune très peu de pays représentés en gros il y avait l'Europe les Etats-Unis et le Japon et j'ai jamais été vivre aux Etats-Unis mais des artistes de ma génération avaient toujours cette tentation comme si le centre était New York et je pense qu'aujourd'hui il n'y a plus de centre justement parce qu'il y a l'information partout et que le monde on peut être un artiste mondial et vivre à Shanghai comme de vivre à Mexico comme de vivre à Buenos Aires comme de vivre dans plein plein d'endroits du monde et qu'il y a plus cette sorte que le monde s'est ouvert considérablement c'est depuis l'exposition des magiciens de la terre on a compris ça et maintenant dans une exposition comme documentaire il y a forcément des artistes de pas tous les pays du monde mais de toutes les parties du monde et donc ça je pense que c'est un vrai changement et un vrai changement heureux merci beaucoup une autre question vous avez demandé vous avez dit que l'élève va reprendre par le geste du maître comme son âme mais si le maître en lui-même était un élève ça veut dire qu'il va envoyer l'âme de son maître à son élève oui là dans un cas vous avez raison il y a l'idée qu'il y a une transmission là comme je dis il y a une chaîne alors malheureusement je pense qu'aujourd'hui cette transmission là a disparu parce que le progrès ce qu'on appelle le progrès est tellement présent avant par exemple vous preniez une ferme à la campagne en France par exemple au 19ème siècle il y avait le grand-père à table le père le fils le grand-père mourait le père prenait la place du grand-père et le fils prenait la place du père et ce qui comptait c'était la continuation de la terre c'est que les arbres poussent donc il y avait une sorte de continuation simple et de transmission simple aujourd'hui ça n'existe plus les fermes sont vendues appartiennent à des grands groupes enfin disons je généralise mais disons je pense qu'aujourd'hui par le changement moi qui dis qu'il n'y a aucun changement là il y a un changement par cette idée de progrès la transmission est beaucoup plus compliquée voilà et qu'elle existe toujours naturellement mais qu'elle est plus compliquée en tout cas la seule chose qui est certaine après ça on s'arrête là parce qu'il faut aller manger mais la seule chose qui est certaine c'est que dans quelques années ce sera plus vous ce sera plus nous mais il y aura un artiste et une psychanalyste qui vont parler devant des gens qui vont écouter ça et que la seule chose optimiste qu'on peut avoir qu'on peut dire dans ce monde c'est que tout continue donc on n'est pas remplaçable mais on est remplacé et donc c'est une chose très heureuse et on est remplacé finalement assez identique pas tout à fait parce que chacun nous est unique donc on est différent mais il y aura une chose très bizarre quand on est professeur comme moi c'est que chaque année c'est les mêmes et pas les mêmes mais il y a toujours le petit gros et la jolie fille notamment ils changent chaque année et le seul élément qui vieillit est le professeur mais tous les autres ils ont toujours 18 ans ou 20 ans et ils se voilà et donc en tout cas je suis pour ça très optimiste c'est que je crois que les choses continuent que l'art continue que les questions seront reposées et que tout continue oui mais je voulais dire sans nous sans nous sans nous voilà merci 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 merci